coucou alors on se retrouve maintenant pour une vidéo sur comment fabriquer soi même sa peinture en spray alors la peinture en spray on la connaît tous voilà moi je viens d'en faire une bouteille ici avec de l'orange d'habitude on achète on les achète toutes faites mais ça ça part très vite surtout si on est un peu fan de sprout chez partout donc je vais vous montrer comment faire vous même qu'elle soit sans ou avec paillettes on procèdera un tout petit peu différemment mais voilà et vous aurez deux petits trucs maison aussi pour faire que votre buse ne va pas trop se boucher parce que se boucher tout pas du tout malheureusement ça ne s'est pas tout à fait possible mais en tout cas on va limiter les dégâts et comment faire aussi pour que ça se mélange plus facilement donc on va commencer par l'encre non pailleté alors pour la non pailleté on aura besoin forcément d'un petit flacon comme ça alors indépendamment de la couleur c'est à vous de décider si vous voulez une une peinture qui soit plus opaque ou plus transparente si vous voulez jouer sur la transparence alors vous devez prendre une encre genre écoline encre à l'alcool qu'est-ce que je sais moi encre de calligraphie toutes ces encres là qui ont part par définition sont transparentes maintenant si vous voulez une peinture plus couvrant et plus opaque alors vous allez travailler avec de l'acrylique bien alors vous allez commencer par prendre votre bouteille alors vous prenez ça où vous prenez le minimister de chez minimister ou maister je sais pas comment on dit de chez ranger mais je trouve que ça coûte vraiment cher pour ce que c'est et c'est tout de suite vide à moins que vous n'ayez vous ne vouliez faire qu'un seul projet vous n'avez pas beaucoup de peinture mais sinon éviter ça et acheter plutôt des petits flacons comme ça dans les magasins harddiscoun j'imagine que foire fouille etc moi c'était chez je ne sais plus j'ai pris marque je crois aussi je ne sais plus enfin bon bref c'est des des flacons de voyage donc le premier truc vous allez prendre vos ciseaux et vous allez découper ici oula je suis en train de tout péter là il tire trop fort dessus vous allez découper le bout en biseaux voilà ça c'est pour éviter que ça ne se bouge trop vite la deuxième chose vous allez prendre des petites perles ce sont des perles en métal que l'on trouve moi j'ai trouvé ça dans un magasin discount aussi de pour la cuisine ce sont des perles qui normalement sert à nettoyer les carafes mais bon voilà j'en mets deux et c'est ça qui va faire que ça se mélangera beaucoup plus vite vous pouvez aussi acheter au maître là l'espèce de chaîne qui sert à attacher les bouchons de baignoire et vous coupez des petits morceaux ça convient tout aussi bien donc là vous allez maintenant verser votre peinture soit cette fois ci on va faire acrylique et vous allez verser de quoi couvrir le fond du pot on va dire oui j'ai été généreuse là pour le coup ça fait rien sera peut-être un peu épaisse et puis vous ajoutez de l'eau distillée encore une fois l'eau distillée ça va éviter que si vous mettez vos flacons au soleil il y ait une réaction avec les bactéries les petites bêtes qui sont dans l'eau qui risqueraient de créer des algues évidemment chaque fois je remplis un peu trop moi un peu cochon 1 c'est le surplus ici voilà vous bouchez et donc ceci ce genre de peinture si vous allez surtout l'utiliser donc comme elle est mat et qu'elle est relativement opaque vous allez plutôt l'utiliser pour faire comment pour faire un fond de page ou quelque chose comme ça mais si vous voulez le travailler sur une image le problème c'est que ça va couvrir l'image donc là vous vous allez préférer utiliser alors les collines et les encres je reviens vers vous parce que j'avais fait un premier essai et malheureusement la peinture était beaucoup trop épaisse donc je l'ai rediluée à nouveau et je pense que ça devrait aller donc voilà et vous avez une peinture voilà moi j'ai été un petit peu généreuse parce que j'ai plusieurs sortes de peinture et celle-ci évidemment j'ai fait sans papiers tout mais vous voyez ça donne super bien super super bien bon alors vous avez vu ma boîte à sproutch comme je dis c'est une boîte que j'ai reçu et donc j'ai relevé les côtés je les ai collés avec du tape et j'ai découpé l'avant comme ça quand je favorise je n'en mets pas trop partout voilà maintenant on va faire la peinture à base des collines et là moi j'aime mieux j'aime mieux donc ce que je vais faire comme tout à l'heure je vais mettre mes petites perles verser mon écoline pas trop voilà et vous remplissez avec de l'eau distillée mon flacon avec l'eau distillée je vaporise et vous allez voir comme les couleurs sont vibrantes voilà évidemment c'est pas sec moi quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas voilà j'ai trouvé excusez-moi je séche un peu pour que vous voyez c'est un peu à l'arrache voilà superbe hein c'est vraiment beau alors maintenant on va faire la partie qu'on n'a pas encore faite on va ajouter des paillettes pour ce faire donc comme ça vous aurez vu les trois sortes vous prenez du glimmer non qu'est-ce que je dis des perfect pearls voilà et vous en mettez dans le flacon n'hésitez pas je mets tout à côté c'est pas mon jour aujourd'hui j'aurais dû préparer ma spatule il y a des jours comme ça pas rire hein pas vous moquer voilà je mélange bien et je reviens vers vous alors vous avez vu comme je me suis débrouillée comme une patate quand j'ai mis les perfect pearls j'ai fait un premier essai il n'y en avait pas assez bien entendu donc j'ai pris ma spatule que voici que voilà et j'ai rajouté deux points de spatule à mon produit donc si vous voulez avoir l'effet que j'ai aujourd'hui il faudra mettre à peu près trois points de couteau de spatule de perfect pearls pour avoir l'effet que voici que voilà mais je n'ai pas l'impression que ça rend vraiment bien la caméra je ne sais pas si on voit mais c'est super bien pailleté c'est un petit peu dommage qu'on ne le voit pas peut-être que si j'ai ah oui quand même on voit un petit peu là donc qu'est-ce que je fais moi un côté pratique pratico-pratique soit je le baptise d'un nom mais ça ne m'aide pas beaucoup soit je découpe une bandelette voilà comme ça ça je vais garder bien entendu et je colle la bandelette sur mon flacon comme ça enfin je colle ouais c'est jamais facile à faire voilà bon c'est pas top top mais comme ça vous avez une idée donc je colle la bandelette avec la couleur comme ça je sais quand je vais l'utiliser ce que ça rend quand je vais l'utiliser donc voilà je me répète là pour le moment bon une dernière petite chose quand vous avez terminé de travailler ce que je vous conseille c'est de dévisser la buse enfin ceci et d'aller le rincer sur l'eau en vaporisant plusieurs sous l'eau pardon en vaporisant plusieurs fois comme ça vous allez vraiment la vider de tout ce qui est paillettes etc et la fois prochaine ça fonctionnera bien j'ai fait ça avec mes Glimmer Mist puisque j'en avais quelques-uns donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bien rincé les ponts toutes même il y en a qui ont passé une nuit dans un bol d'eau avec un petit peu de savon et une fois qu'elles étaient bien rincées j'ai rajouté des petites billes comme vous avez vu et voilà et maintenant ils fonctionnent à nouveau il y en a qui sont morts complètement morts et là il vaut mieux verser dans un autre flacon que d'essayer de récupérer la buse parce qu'il y en a mais bon j'ai une vingtaine de Glimmer Mist si j'en ai deux qui ont été foutus ça va encore ce qui va se passer c'est que vous pouvez le voir je viens d'utiliser et pourtant mais c'est comme ça dans tous ces produits-là qui contiennent des pigments ça va se déposer dans le fond alors quand vous l'utilisez ne secouez pas comme ça de haut en bas secouez en tournant voilà pour bien que ça se mélange sinon tout va s'engouffrer là au-dessus et vous ne serez plus pchitté voilà j'espère que j'étais claire j'ai un petit peu berdélé comme on dit chez moi berdélé ça veut dire pas trouver ses mots dire un mot à la place d'un autre je vous prie de m'excuser mais j'en suis à ma troisième vidéo aujourd'hui et je commence à fatiguer voilà je vous embrasse bien fort à bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas pouvez m'envoyer un mail ou vous allez sur mon blog je vous embrasse bien fort m'envoyer un mail à bientôt m'envoyer un mail